Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre guidance pour ce lundi 11 octobre 2021. On va aller regarder assez rapidement ensemble les énergies générales, sentimentales, professionnelles pour ce début de semaine. Alors pour cette semaine, je vais utiliser le tarot de la magie verte et puis on prendra une carte de l'oracle, l'histoire de sorcière. Donc pour ceux qui connaissent Générales, Sentimentales, Professionnelles, bonus. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien écoutez, bienvenue à vous. Le but de ces guidances du jour, c'est vraiment une météo, donc apprendre bien évidemment et à adapter en fonction de votre situation, comme toujours. Allez, on découvre ensemble les énergies. Alors on a une reine de denier au niveau des énergies générales. On a la force, une arcane majeure au niveau sentimentale relationnel. 10 de denier au niveau du travail, de vos activités. Le bonus, c'est la 7 de bâton. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est la 7, alors d'eau, qui nous parle de se laisser porter par le courant. Ok. Alors écoutez, on a des énergies assez pratico-pratiques. Avec des deniers, reine de denier, 10 de denier. Il se peut que les choses se passent essentiellement sur cette journée dans le cadre professionnel, de vos investissements, de votre organisation, de votre vie pratique. Parce que la reine de denier, elle est très justement dans le faire. Elle peut être dans le ressenti, elle peut être dans le désir, mais elle est dans l'action, on va dire, concrète. La reine de denier, c'est souvent une énergie d'une femme qui gère plusieurs choses et qui gère les choses bien. Elle est organisée, la reine de denier. Elle est bienveillante. Elle a pour but d'assurer son confort et le confort aussi de ceux qui l'entourent. Elle est focalisée sur son bien-être. Peut-être que ça peut être une journée où on a envie de prendre soin de soi, d'entretenir son corps, de prendre soin de sa santé. Vous voyez, il y a cette énergie ici de beauté et de bien-être, vraiment d'être dans une certaine forme d'abondance. Cette reine de denier, elle gère, alors peut-être que sur cette journée du lundi, vous allez être très tourné vers votre foyer, vers votre maison, vers des tâches qui vont être très concrètes, des tâches ménagères, du rangement, des rendez-vous à honorer, beaucoup de choses à gérer, mais que vous allez savoir aborder avec la sérénité et la maturité nécessaires. La reine de denier, bien sûr, elle pourrait signifier une énergie autour de vous, peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, en tout cas quelqu'un qui a à cœur de développer ses ressources, d'assurer ses ressources et de maîtriser sa situation. Alors, avec cette carte de la force dans le domaine relationnel, sentimental, on voit ici qu'effectivement la détermination, elle est là. La force, elle va nous parler de désir, elle va nous parler de nos pulsions, elle va nous parler aussi de notre capacité à maîtriser tout ça, c'est-à-dire d'écouter ses instincts, ses pulsions, mais aussi pour autant de ne pas se laisser dévorer par elle. Donc la force, elle peut nous parler, là ici, d'une situation qui va vous demander de faire preuve d'affirmation, de faire preuve de détermination, de courage face à d'éventuelles difficultés. Ça peut être aussi l'éveil d'un désir avec cette carte de la force, puisque c'est une carte qui peut parler de libido, de sexualité, de désir, mais de désir que l'on doit aussi canaliser. En tout cas, la force va nous parler sur cette journée du lundi d'une énergie de vitalité et d'action, probablement, ici. Alors, avec ce set de bâtons qui est en bas, j'aurais tendance à dire que pour certains, il peut y avoir une certaine forme de lutte. Avec la force, on peut être dans une certaine forme de combat, qu'il soit intérieur ou qu'il soit avec l'extérieur, parce que le set de bâtons, c'est quand même celui qui doit un peu défendre ses positions, qui doit s'affirmer, qui doit faire preuve de persévérance et qui doit peut-être, parfois, faire face à des avis qui sont contraires aux siens, mais qui doit maintenir ses positions coûte que coûte. Et cette carte de la force, elle peut nous indiquer ça. Alors, peut-être que vous êtes dans une situation où au niveau relationnel, sentimental, eh bien, il peut y avoir un petit peu, en quelque sorte, des tensions ou, en tout cas, des discussions où vous allez devoir maintenir, camper sur vos positions, peut-être devoir faire preuve un petit peu d'agressivité. Alors, attention à ça, parce que, ici, cette carte, elle vous dit, justement, laissez-vous porter par le courant. Peut-être que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à certaines situations où vous pouvez être un petit peu en conflit, que ce soit intérieurement ou que ce soit vraiment des conflits avec les autres, parce qu'on n'a pas les mêmes opinions que vous, parce qu'on ne voit pas les mêmes choses, on ne voit pas les choses de la même manière. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas envie de céder. On a peut-être envie d'avoir absolument le dernier mot avec la force. Donc, peut-être attention à ça pour certains. En tout cas, on voit ici qu'au niveau professionnel, au niveau des activités, avec un 10 de denier, eh bien, c'est encore une carte qui va nous parler d'abondance, qui va nous parler d'investissement, de transmission, de foyer, de patrimoine, de racines, de valeurs. C'est une carte qui peut nous indiquer pour certains qu'on trouve les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser un projet, qu'on a les accords financiers nous permettant d'aller de l'avant, qu'on a une belle réussite sur un contrat parce qu'on signe un contrat qui est juteux, qui nous permet une certaine forme de réussite. Tout va plutôt bien à ce niveau-là. J'ai plus l'impression que ça peut être un rapport de force éventuel au niveau sentimental, relationnel sur cette journée du 11 octobre. Parce qu'effectivement, avec cette carte qui vous dit portée par le courant, je vais vous lire le petit message, mais il y a cette idée de laisser couler. Vous voyez, elle a laissé sa rame, en fait, derrière elle. Elle ne dirige plus sa barque et elle se laisse porter par les événements. Et là, il peut y avoir une certaine forme de résistance, ici, qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? Elle nous dit, on a souvent le réflexe de lutter contre les défis et les obstacles que la vie met en travers de notre route ou de rejeter en bloc certaines choses qui nous déplaisent. Ce n'est pas forcément mal, au contraire, c'est parfois nécessaire. Mais il faut savoir quand résister s'avère essentiel. Et quand cette résistance n'est qu'une perte d'énergie et quand il est préférable de se laisser porter par le courant. Parfois, il vaut mieux lâcher prise. En d'autres termes, tu n'y peux rien, alors accepte la situation avec sérénité et aie confiance. Les dieux feront en sorte que tout finisse par s'arranger, même si le résultat n'est pas celui que tu attendais. Donc là, il y a peut-être un petit peu de combat sur cette journée. Peut-être que les choses ne vont pas... Vous allez vouloir peut-être faire preuve de résistance par rapport à une situation ici qui peut être très bien en lien avec votre aspect matériel, professionnel, votre foyer, vos investissements, le côté vraiment sécurité. Peut-être que là, vous allez avoir envie de résister, vous allez avoir envie de faire bloc. Et on vous invite à vous poser la question s'il est nécessaire de résister ou s'il ne serait pas plutôt opportun de lâcher prise et d'accepter ce qui vient. À vous de voir, bien évidemment, en fonction de votre situation. Voilà pour cette journée du 11 octobre. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite. Merci.